Salut salut ! Non, c'était... J'en sais pas si t'avais commencé ! Un, deux, trois ! T'avais commencé ! Un, deux, trois ! Salut salut ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la première fois d'ailleurs, non ? Non. Ah si ! Dans la vidéo j'interroge des élèves là. Ah ouais, c'est vrai, mais là la première fois en mode toutes les deux. Ouais. Donc vous la connaissez sûrement, vous l'avez sûrement vue sur mon Instagram, c'est... Luna. D'ailleurs tous les réels que je fais avec elle, ils ont genre 50 000 vues, 100 000 vues. Il y en a encore plus. Je sais pas, les gens ils kiffent quand je fais avec elle. C'est normal. Mettez déjà un like si vous aimez la voir ici. Donc aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo dégustation de petites choses qu'on a trouvées un peu partout. Donc moi je suis allée chez Action, chez Normal, dans un magasin à côté de chez moi, Nose et Idée des Stocks pour essayer de trouver des trucs un peu chelous qu'on trouve pas trop dans les magasins au Champs, Carrefour. Bon, j'ai essayé de trouver des trucs un peu originaux, mais je vous avoue que c'est galère et je voulais pas faire une commande sur des sites américains, tout ça, spécifiques, parce que je voulais essayer de trouver autour de chez nous. Donc toi je sais que t'as été chez Action, du coup j'ai cramé. Et au champ. Ah t'as trouvé au champ des trucs ? Ouais mec, un truc. Bon, du coup on va déguster des choses de chez Action et ailleurs. Des petits trucs un peu originaux qu'on a pas forcément goûté. Et moi j'ai pris des trucs qui piquaient, des bonbons un peu bizarres aussi qui sont censés piquer. Et qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris une patate tartinée qui va déchirer sa mère. Désolée du vocabulaire. Nous avons Sarah qui est juste là-bas, donc si des fois on regarde pas là-bas, c'est qu'il y a Sarah la maman de Luna. C'est parti, t'es prête ? Ouais. Alors mes trucs ils sont là-bas, donc elle va les piocher, et moi ces trucs ils sont par là, donc je vais piocher les siens. On commence par quoi ? Alors déjà, ça c'est moi qui ai choisi, mais j'ai trouvé chez Action, je sais que pas mal en ont acheté. Je vous avoue que ça me donnait absolument pas envie. Mais bon, c'est une sorte de boisson gazeuse au bubble gum. Et elle, j'ai vu qu'elle avait pris le même petit... Chamaillot ! Ah ouais, Chamaillot toi, Mashaillot. Donc écoutez, j'ai pris des verres rouges à l'américaine là-bas. Vas-y, prends-les et on va tester, on va alterner boisson et gourmandise. C'est gros, t'es gourmandise. C'est à l'américaine. Tu sais, comme dans les séries. Non ? Tu connais pas ? Ah, pas de culture ces enfants. Je crois que ça coûte 1 ou 2 euros ces trucs là-bas, tu sais plus ? 1 euro, c'est moi qui l'ai acheté en plus. Je sais plus le prix. Oh là là, mais c'est couleur chimique. Ah, c'est rose ! Sérieux ? Bubble gum, ouais, c'est rose quoi. Je t'ai fait peur. Attends, j'en ai mis beaucoup pour moi là, pourquoi j'aime ça ? Ouais, ouais, ok. On va faire comme le bon vin. Ça sent le bubble gum. C'est censé être gazé en fait, c'est ça qui m'inquiète. Je sais pas ce que ça sent. Mais moi je sens le gazé. Tu sens pas le bubble gum ? Ah, ça me rappelle. Gaëlle, elle a envie de rigoler. C'est fou, je comprends. C'est pas mauvais, mais ça me rappelle. Sarah, ça doit être de ta génération avec moi. Les espèces de bonbons... Tu sais, les trucs roulés là ? Les bonbons roulés là, que tu mangeais. C'est un petit bar, un truc comme ça, non ? Bah ouais, ça s'appelle candy machin ça aussi. Mais ouais, les bonbons, les chewing-gum roulés et vous savez, vous en preniez. Vous en preniez plein et puis après au bout de 5 minutes, il n'y a plus de goût. Vous le jetiez et vous en prenez encore bien et vous le finissez au bout de 2 minutes. Tu te rappelles de ça ? C'était ça. Et bah c'est exactement le même goût. En fait, c'est bon, non ? Bon, c'est un goût hyper chimique. Tu bois ça, t'as envie de boire après encore. Mais c'est pas mauvais. C'est pas... C'est un truc en mode vraiment boisson. Ça, c'est un truc pour les anniversaires, non ? En mode anniversaire, tu sais faire ça à des ados ou des enfants, ils sont contents. C'est un peu sucré, ouais. Ouais, mais c'est bon. C'est sucré, mais ça va, c'est pas en mode trop écureurant. Ah, c'est ça ! Eh oui, Sarah, elle me dit, ça fait penser au Red Bull. Ouais, c'est un peu ça. D'ailleurs, le Red Bull, c'est pas un peu rose ? Oui, on va goûter du coup la version Marshmallow et je vais essayer de m'en servir un peu moins. Ça sent vraiment le Chamallow. Chamallow avec un truc derrière. Attends. Donc là, cette fois-ci, du coup, c'est aux couleurs du Chamallow, blanc transparent. Non, c'est rose pâle. Mais non, t'as rêvé. Non, mais quand tu rêves. Ouais, quand tu rêves. Ou c'est holographique. C'est la boisson d'hélicorne. Ah, ça sent pas bon. Ça sent grave le sucre, après. Ça sent le Chamallow. Non, ça sent trop le sucre. Ça sent la barbe, mais genre quand tu mets plein, 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 le barbe. Ah, c'est dégueulasse. En vrai ? En plus, elle est pas fraîche. La mienne, elle était fraîche, ça passait. Ça, c'est pas fraî. Et c'est genre un goût inconnu. On sait pas trop ce que c'est dans la bouche. À la fin, ça a un goût bizarre quand t'avales un peu. En fait, c'est indéterminé. T'as pas l'impression, genre c'est un truc... Moi, je sent pas le Chamallow. Ouais, non, mais dans le goût, on le sent pas. Mais à la fin, ça fait... On dirait, t'as l'impression d'avoir des petites bulles encore dans ta bouche comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est quand même fort gazeux. D'ailleurs, j'ai envie de rôter. Eh, tu craches pas ! L'autre, elle m'a promis. Ah ben, ça commence bien. Qu'est-ce que t'as fait ? Ça va être étouffée. Tu m'as fait rire. C'est pas de ma faute. En plus, je t'y avais. Malou, t'as l'envoie, ça va ! Non, mais je te jure ! Bon, on arrête les boissons pour l'instant, on va passer à de la gourmandise. Quand je bois, tu le fais pas rire, parce que... Bah, parce que je bois. J'ai l'impression qu'il y a un rond qui est là, tu sais, qu'il peut pas sortir. Alors, qu'est-ce que c'est ? Kit Kat, Popcorn. Caramel, beurre salé, Popcorn. T'as trouvé ça chez Action ? Ouais. Bon, alors, déjà, moi, donc c'est... C'est ça, et toi, t'as pris ça. On teste d'abord celui-là, après celui-là. Ouais, on va faire le bout. Donc ça, Kit Kat Popcorn. Et ça, je l'ai trouvé chez Normal. Je me suis dit, ça a l'air sympa. C'est à la pomme. Et c'est censé être... Alors, comment ils disent ça ? J'ai lu derrière tout à l'heure. Bonbon acide sauteur. Sauteur. Genre, ça saute dans ta bouche, quoi. Ah, toi, t'as compris ça. Moi, je me suis dit, on est censé sauter après. On va devenir saoul. Oui, donc c'est censé sauter dans ta bouche. Ah, bah, écoute, j'avais pas pensé à ça. Je suis sauteur. Tu pensais qu'on allait faire des kangos ? Qu'on allait faire des kangos ? Bah, ouais. Qu'est-ce que... Non, mais j'ai... Toujours, j'avais l'air... Ouais, j'ai l'air... Voilà. Bah, grave ! Alors... Parce qu'il n'y a rien à montrer de spécial. Il n'y a pas de popcorn dedans en grand morceau. Ça doit être que de la ronde. Tu sens un goût ? Non. Non, on sent que le goût du chocolat. J'ai pas l'impression. Genre caramel beurre salé, peut-être... Voilà. Ah, si, ça colle à la fin. Ouais, mais le popcorn, tu sens... Il n'y a pas de popcorn. Non, il n'y a pas de popcorn. C'est bon, mais... Mais non, c'est pas le Kit Kat, quoi. Bah, genre, il n'y a pas de truc différent que le Kit Kat, quoi. C'est fan. C'est comme un Kit Kat normal. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc en plus. Il y a peut-être la petite touche de salé, mais vraiment de loin. Non ? Est-ce qu'on veut les notes ? Mais si. À la fin. À la fin, t'as le petit... Ah, mais si ! Le beurre salé, là... Je le vois pas, sérieux. Là ! Si, on voit les petits... Ah, là, elle va essayer de zoomer. Là ! Là ! Vous voyez ? Bon, il y a des petits morceaux, oui, de... Vous savez, de petits caramels beurre salés, mais... Ouais, on les sent à la fin. 4 sur 10, moi. Pour le Kit Kat. Ouais, ça va. Et celui-là ? Va-t-on faire des bons ? Ça a l'air bien choui, ça. C'est censé sentir la pomme, je pense, mais... Ouais, il est marqué Apple. Bah ouais, mais la pomme chimique, hein, la pomme... Ah, ça sent pas la pomme. Oh ! T'es encore un rototo ? Non, non ! Non, mais ça... Non, mais elle ! Non, j'ai peur ! Elle est elle ! Non, mais tiens, mets ta main, là, ça va couler partout ! Stop, 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 stop ! C'est bon ! Ouais, d'accord. C'est censé donc sauter dans notre bouche, comme dit Luna. Mais ça saute déjà dans ma main. Ça goûte ? Je jure, c'est vrai, comment ? Ouais, c'est comme le sucre... C'est un nom, ça. Sucre pétillant, je pense, non ? Ça doit être ça, d'ailleurs. Non, non, c'est pas le sucre pétillant. C'est des trucs avec la sujette, là, où tu mets la sautette dedans. Oui, c'est ça. Allez, un... Non, pas de... Tu me fais pas rire. Un, deux, trois. Ah, c'est trop bizarre ! Le goût ? C'est bizarre. Il n'y a pas de goût, en fait. On n'arrive pas à parler, ça saute partout. C'est trop bon ! Vous vous souvenez de vous, ça s'entend plus. C'est bon, ça pique pas ? Moi, j'avais voyé ça plus acide, non ? Oui, j'ai marqué... Genre, la tête, elle est petite comme ça. Bah ouais, on s'attendait à un truc qui déchire. À l'aide ! Ah, j'aime trop les trucs qui pétillent dans la bouche, que j'ai des petites... En fait, on a adoré les trucs chimiques, quand même. Ouais, ça va. Ça pique pas beaucoup, c'est un peu décevant pour ça. Je m'attendais à un truc qui arrache un peu plus, mais bon. Ouais. Combien tu mets ? Bah... Encore 5. 5 sur 10 ? Non, 6, 6, 6, 6. 6, ouais. Moi aussi, je mets 6. 6 parce que c'est drôle, en vrai. C'est drôle, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, quand tu avales, ça va. C'est pas un goût de fou, mais c'est pas mauvais. Mais tu sens pas la pomme, en fait ? Tu sais, un petit peu, mais c'est la pomme chimique. De loin, tu vois. Ouais. Ça, ta préaction, je connais, j'en achète pour mes enfants, ils adorent. Ah, mais du coup, t'as pas goûté au moins ? Euh... Non, je crois pas que j'ai goûté. Eux, ils mangent, non, je crois que j'ai pas goûté. Mais je connais de visuel. Donc ça, c'est action. Et ça, c'est normal. Ça, c'est salé. Ça, ça fait peur, hein. Ça fait peur. C'est des cacahuètes. J'aime pas les cacahuètes. T'aimes pas les cacahuètes ? Enfin, pas trop. Enfin, en fait, j'aime trop de sucrer le sel au-dessus. Tu vois, au-dessus des cacahuètes. T'aimes-tu manger sucé le sel et pas manger la cacahuète ? Si, je la mange quand même. Mais tu vois dans les cacahuètes. Tu vois les cacahuètes ou pas ? Oui, oui, j'aime pas les cacahuètes. En apéro. Oui, oui. Eh bien, moi, souvent, ce que je préfère dedans, c'est de sucer le sel. Le sel au sel, parce que la cacahuète, j'aime pas trop. Genre, c'est pas mon kiff. Elle fait ça, après ? Non, non. Je ne crèche pas. Je la mange quand même. Mais c'est pas le... C'est pas ce qu'elle fait faire. Son kiff, c'est de sucer le sel. On va commencer par le salé, non ? Après, on finira par le sucré. Alors, ça ressemble à ça. Donc, des cacahuètes enrobées de double crunch peanuts, hot. Donc, est-ce qu'il y a écrit les ingrédients ? Regarde, c'est pas pris quand. Il y a écrit des ingrédients très chimiques. Poivre de cayenne. Poivre. Ben, il n'y a que du poivre. Enfin, il y a plein d'autres ingrédients. Mais ils ne disent pas vraiment... Bon, on va voir si c'est vraiment hot. T'es prête ? Ok. Tu me dis bon. Attends, j'en prends un. Gros. Un, deux, trois. Non, c'est bon, ça. C'est l'apéro, ça. C'est pas bien, moi. Ça ne pique pas du tout. Genre hot. Non, mais hot, moi, c'est genre... Ouais, ça pique un peu la langue, quoi. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est le twin nuts. Ouais, un peu. Pringles, non ? Non, twin nuts. Non, mais moi, je dis que ça ressemble au Pringles. Ça va coûter quand même 1,50 euros le petit baké. Mais bon. Mais bon. C'est bon, ça va être gâché. Viens. Ça va être gâché ? Non, ça ne va pas être gâché. Ah, je sais pas. Tu vois combien ? Non, ça met 7. Quatre barres de... Moi, j'ai mis 9. Ça se mange. C'est bon. Ça a bon goût. Ça croque. Moi, j'ai mis 9. Et dites-nous au passage dans la vidéo, dans les commentaires, s'il y a des trucs que vous connaissez, que vous avez déjà goûté. Si d'ailleurs, chez Action, il y a des trucs que vous adorez, que vous détestez, on ne sait jamais. Ça, moi, je valide. Moi, vas-y, 7,5 en vrai. C'est trop bon. 7,5. Bah, en fait... 7,5. 7,5. Mais si elle était prof, elle serait sévère. Non, mais j'hésite entre le 7 et le 8, tu vois. Du coup, bah, 7,5. Ouais. Ok, oh my Dieu. Ça, c'est la déguste à boc, ça. Trop bon. Donc, on va rester sur le salé. On va aller, on goûtera les petits cônes après, mince de chatillon. Donc, ça, on l'a eu dans la déguste à boc. On a goûté chez Laetitia. On a goûté un. Toi, t'as goûté, toi ? Moi, j'en ai goûté un. Ça, elle l'a ramené Sarah et Luna. Je pense que c'est pour qu'on goûte et qu'après, elle me laisse le paquet, genre, en mode, je me débarrasse. C'est ça ? On m'avait pas mangé. Ou alors, tu fais une blague à... À quelqu'un ? Ouais, tu fais croire. Ah, je n'ai pas attendu. Ah, quand on ouvre le paquet, ça sent vraiment bizarre. Ah, j'ai pris le peu gros. Grave. C'est marrant, j'ai pris la moitié. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est bouton d'or, les craquilles, saveurs, ice, basil. Alors, moi, au début, je croyais que c'était menthe. Mais non, c'est basilic et genre en mode froid. Encore une fois. Ah, c'est vraiment chaud. Quand on le met sur la boue, sur la langue, ça fait froid. Et tu as l'impression que c'est de la menthe, en fait. Bah, ouais. Parce que je pense que c'est le fait froid qui est un peu mentholé. Mentholé. Et après, on a le goût du basilic, mais... C'est comme si, vous saviez, quand on mange un chewing-gum qui rend... Tu sais, les chewing-gum bleus, là, qui sont très frais. Et après, on veut manger une gomme en 10, derrière, ça fait un goût chelou, le mix. Et bah, là, ça fait ça. C'est vraiment pas bon. Honnêtement, ça, je mets 0 sur 10. C'est bizarre. Moi, je mange. D'où ils ont sorti cette pièce ? Moi, j'en mets un. Ah, elle est gentille, cette fois. Non, mais je mets un parce qu'en vrai, ça se mange. Pour l'engager, j'en ai. Genre, si t'as... Oh, tu manges parce que t'es désespérée, t'as rien dans ton placard. Bah, ouais. T'imagines, en fait. Bah, donc, tu vas pouvoir le ramener. Ah, non ? Pour finir, je mets 0. 0,00. Je déteste. Non, mais ça, c'est vrai que... Si c'est une nouveauté, bouton d'or, je suis pas sûre que ça fasse grand succès. Ça va se retrouver chez nous ou dans les magasins de déstockage. Donc, on va retourner sur ceux-là. Et moi, j'ai pas pris d'autres salés, donc vas-y, choisis ce que tu veux, là-bas. J'ai trouvé ça, oui. Ah, ouais, ça, j'ai trouvé ça normal. On dirait un toliprane. Un toliprane ? Genre une plaquette de médicaments ? Ouais, voilà. C'est une plaquette de médicaments. Avec le petit argenté, là. T'as vu que là, tu vas avoir un petit médicament ? En plus, il y a des petits compartiments du médicament. Alors, j'ai trouvé ça chez Normal, encore une fois, et c'est de la marque... Ça, ça coûte pas cher ? Bah, là, c'est en promo, c'est pour ça que je l'ai pris. 50 centimes, mais sinon, je crois que ça coûte 1 euro. Et c'est de la marque Persian Perry, je pense. Simple Chocolate. Donc, c'est censé être du chocolat, persian, licorius, licorice, excusez-moi de l'accent. Et un premium white chocolate. Donc, tu veux que je traduise, t'es sûre ? Euh, non, ça va aller. On va te laisser la surprise. Moi, j'ai compris ce que c'était, mais pas elle. Bah, le chocolate, quand même, ça veut dire chocolat. Oui, le chocolat. Et premium, c'est pas... Genre premier calif. Ah, ça veut dire premier. Ouais, on va être premier. White, pas blanc. Trop bizarre, chocolat blanc. Et licorice. Licorice. Ouais, c'est ça qui va te chauffer. On va pas lui dire. On commence par le petit coin. Je sais pas. Ah non, s'il te plaît, il a touché. Je suis mort. Elle appelle, elle aide à ta main. Vous, vous devez savoir. Dites-moi si vous savez. Sinon, bah, vous le saurez après, parce que je vais le dire après. Là, on va goûter les trucs de chez Action. Mes enfants, ils adorent. Bah, j'ai jamais goûté. Je pense pas. Bah, il y a... Non, je crois pas avoir goûté. Mais eux, je sais qu'ils aiment ça. Donc, petite glace. Petite glace, comme ça. Je sais pas, c'est pas une crème. J'ai un peu comme ça, mais une blindée de chocolat. Non, à l'intérieur, je sais pas. C'est surprise à l'intérieur. J'ai encore le goût de paprika. C'est soi-disant à la crème de noisette. J'arrive pas à le faire. Ah, en toute façon, je t'attends. Tu mets 10 ans à ouvrir ton truc. Mais j'arrive pas. Bon. Elle connaît pas la technique comme les glaces, tu sais. Bah, pour eux, je le fais. Tine. On croque. Ça sent bon. Ça donne envie, ça. Allez, on croque. Moi, quand il y a du chocolat, c'est bon, c'est la vie. Ça a vraiment le goût de chocolat noisette. Ah, chocolat blanc. Dedans, c'est du... Bah, du chocolat blanc. Mais non, c'est pas du chocolat blanc. Bah, si. Goûte le chocolat blanc. Goûte que le chocolat blanc. C'est pas de la crème, toi, comme ça ? Ah, ouais, de la crème. C'est comme dans les bruits. Non, comme dans les coréos. Ouais. Dis-donc, c'est bourré de sucre. Attends, combien ça va me prendre de faire, de prendre 2 kilos, tout ça ? C'est bon, mais c'est méga, méga, méga sucré. 125 calories, le cône. C'est pas si calorique que ça, finalement. Une barre de céréales, des fois, c'est 110, 120 calories. Moi, j'ai 9 sur 10. Bah, moi, 9 sur 10, parce que je trouve que c'est sucréé, mais c'est quand même bon, ça se mange bien. Avec une petite boisson, ça passe. Ouais, une boisson... Et maintenant, ça, ça, faut pas que ça coupe la vidéo pendant ça. Je veux voir ta tête. Mais moi, je l'ai pas aimé. Ah, bah, c'est déjà coupé. Ça arrive déjà à... Donc, ça ressemble à... Ah, est-ce que ça va bien ? Focus. Oh, non. C'est pas des feuilles d'herbe dedans ? Des feuilles d'herbe ? Mais non, c'est pas des feuilles d'herbe. C'est sur la courte. Non, mais des lois. C'est un peu... Mais il est déjà passé en morceau, tiens. Il est déjà... T'es prête ? Ça fait peur. 1, 2, 3. J'aime bien, hein ? C'est bon, c'est pas bon. C'est pas un chocolat blanc. Ah, moi, j'aime pas trop le chocolat blanc. Ah, non, on sent pas trop. Lico Rice. C'est réglisse. Non, tu savais que j'aimais pas le réglisse ? Non, je savais pas. Mais je savais que ça... Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment le réglisse. On a vu le goûter. Ah, je m'en rappelle plus. Mais tu vois, on sent pas le réglisse. Les petits trucs... Non, en fait, ça doit être des morceaux de réglisse, mais ça sent pas. Oh, ça passe. C'est fort sucré. Ouais. Non, en tout cas, c'est pas mal. En quelle note tu mettrais ? En vrai, je mets 9, hein. J'aime bien, hein. Bah, tu pourras l'emmener, hein. Moi, je mettrais 6. Je suis pas fan. Mais... Il est bon, le chocolat, on va dire. On sent pas le réglisse, en plus. Tu vas pouvoir l'emmener, toi, bien. Il y a des soupes de réglisse, en plus. Qu'est-ce que c'est que ça ? On sait même pas ce que c'est. Tu sais qu'on l'a acheté, on l'a pris. On sait même pas ce que c'est, toi. On trouve que c'est infect. Mais qu'est-ce que c'est ? Non, j'ai vu des mots, un peu. Non. C'est censé se manger ? Et en plus, dessus, il y a un espèce de crâne. Vous voyez ? Ça donne pas ton envie, t'es sûre que ça se mange ? Bah, je pense, et ça, je pense que c'est du chewing-gum, le lendemain. Oh, c'est vraiment du déo ! C'est vraiment du déo, je vous jure. Mais... C'est liquide. Oh non, c'est du déo ! C'est du déo ! Mais t'es censé lécher ? Ah bah... Attends, on va lire la consigne. Sur candy drink. Donc t'es censé le laper, non ? Le laper. Ouais, mais comment on va faire ? On est deux, ouais. On peut rentrer avec nos doigts. Ouais. C'est vraiment... C'est bizarre. T'as payé pas... J'espère que t'as pas payé cher. Non, c'est des 50. C'est des 50, je suis en chine. Ah, bon, ça va. Celui-là, ça doit être blueberry. Genre, fruits rouges, un truc comme ça. Mais genre, c'est chelou, tu dois être ridicule. Tu dois avoir l'air con. Oh, merde ! Vas-y, goûte maintenant. Goûte pour de vrai. Tu nous feras ton retour. En vrai ? C'est bon. C'est un truc d'agent. Ça pique un peu. Ah ouais ? Mais pourquoi ils ont mis une image avec un cerveau... Genre... Ah oui, ça... C'est en fait un moitié bonbon, un moitié boisson. Un moitié bizarre, aussi. Comme les trucs que tu suisses un peu, tu sais, les bonbons que tu suisses longtemps, là, les... Les... Ouais, voilà. On va regarder l'utiliser. Alors, quelle note tu mets, toi ? Encore 8. J'aime bien la note 8. Le goût, ça va ? Ouais. Et le format, tu trouves ça comment ? Un espèce de format, alors... C'est un peu chelou. C'est bizarre, non ? Genre que je... Tu vas te mettre 10 ans à finir, non ? Tu prends ça au collège, les gens... Ah bah, ils vont te regarder bizarre. Et surtout, bah... Je suis au fond de trouver ça, hein ? Non, on va faire Action. On dirait bien. J'ai Action ! C'est vraiment bizarre. Le gars qui a conçu ça, il veut pas être très net. C'est chez Action, ça aussi. Et, bah, c'est les fameuses barbe à papa, comme ça. J'aimais vraiment goûter. J'ai toujours trouvé ça bizarre. D'avoir de la barbe à papa en boîte. Bah, de toute façon, la barbe à papa, c'est du sucre. Ouais, mais... Toi ? Moi, je me suis toujours dit, ça a l'air vraiment... Marticulé. Oh, regarde. Ça a pas d'odeur. Ça a l'air toujours. Donc, c'est censé unicorn, cotton candy. Bah, de toute façon, c'est du sucre, hein ? Donc, vas-y, pioche, madame. C'était avec des cuirs ou pas ? Maintenant, c'est dégueulasse. Mais non, mais... Enfin... On dirait, il n'y a pas le goût du... Vous savez, le goût de la barbe à papa qu'on aime quand on mange... En plus, c'est blanc, c'est pas rose. Du coup, c'est ça qui change. Ouais, mais... Le goût, il n'est pas bon. Mais ça fond, ça fait le même effet que la barbe à papa dans la bouche. Tu manges, tu prends dans ta bouche et tu le fais... Tu vois, ça... Mais il n'y a pas de goût, là ? Non, non. Si, il n'y a pas trop faite. Non, après, ça va. Moi, je mets... Trois. La texture et tout, c'est sympa. C'est vraiment style barbe à papa. Mais le goût, ça ne ressemble pas du tout à la barbe à papa qu'on connaît. Six. Six. J'ai mis la moyenne de... Est-ce que vous avez déjà goûté, vous, chez Action ? Parce que... Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent acheter ça pour leurs enfants une toux. Est-ce que vous avez déjà goûté pour l'occasion ? Non, c'est pas une boisson. Il ne reste pas de pâte à tartiner, mais sinon... Toi, tu as pris ça aussi chez Action, j'imagine ? Non, Rochon. Rochon ? Cocktail... Asse... Orange, citron, carotte. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. Une fois, quand j'avais 20 ans, j'ai fait des cures de jus de carotte. J'en ai bu plein au mois de juin pour être bronzé après l'été. Je mets bien ça. Au bout d'un moment, je n'en pouvais plus de la carotte, mais bon. Ça, on va goûter. Et moi, j'ai pris chez Action. Je crois que c'est chez Action. Les Nougat Tea de chez Côte d'Or. Parce que je n'ai jamais goûté des petites barres de chocolat comme ça, au Nougat. Tu connais ? J'aime bien les carambars au Nougat. Les carambars au Nougat ? Ah ouais, mais ce n'est pas du carambar, là. Les barres chocolatés. Ça a eu quand même le goût du goût. Fais-moi pas encore une fois. Ça sent bon, c'est frais. Ça sent le jus d'orange, enfin, le jus de fruits. Ça sent le jus, ouais, le fruit. Vas-y. Ah, c'est bon, caprissonne. On dirait du caprissonne. Ouais, c'est pour ça que je n'aime pas, quoi. Non, bah, je ne sais pas, il y a un premier goût qui est bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc bizarre au départ. Après, ça passe, hein. Ce n'est pas ouf. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas fou. Parce que l'orange, le citron, la carotte, ça fait un mélange bizarre, je crois. Je ne pourrais pas dire, mais... Je ne suis pas fan. Ça se boit, mais je ne suis pas emballée. Moi, je mets 7. Moi, il va falloir le voir. Moi, je mets 4. C'est pas mauvais, mais je ne kiffe pas. Ma barre de chocolat. Merde. J'ai dit plein de gros mots. Ah, oui, c'est dur parce que c'est vraiment du nougat dedans. C'est vraiment du nougat. Est-ce que ça va focus ? C'est vraiment du nougat. Alors, nougat plus chocolat, on va se casser les dents, non ? Ouais. En plus, c'est un tout petit bout, toi. Je ne crois pas. Je ne sais pas, le grand. Non, on en fout pas tout. Je n'arrive pas à croquer, hein. J'ai les dans ma bouche, mais... Il ne faut pas que vous ayez des dents qui ne sont pas stables. C'est dur. Alors ? On a réussi à l'avaler. Ça... Il faut avoir une bonne mâchoire. Elle n'a toujours pas fini, elle. Mais c'est bon. Moi, j'aime bien. Je lui donne 9 sur 10. 8. Ouais, on aime bien. Moi, tu dois le laisser fond dans ta bouche. C'est un peu dur à manger, mais... C'est vraiment bon. C'est du code d'or, là, on voit que... Il y a la passe. Voilà. Et regardez ce que j'ai trouvé chez... Chez Normal ! Avec Sarah, justement, qui est là. On kiffe les sneakers au peanut butter. Je vous en avais parlé sur... Bah, dans des vidéos où j'en avais acheté ou sur Instagram, je ne sais plus où. J'ai trouvé chez Normal peanut butter, mais le sneakers peanut butter crunchy en pâte à tartiner. Et il était à 4,80, je crois, donc... C'est pas donné, de toute façon, là-bas... Déjà, quand on voit ça... Oh, il y a de l'huile ! Il y a plein d'huile. On va mélanger à... Ah, bah, je te dis, c'est pas la vidéo régime, hein, aujourd'hui. La prochaine fois, on fait une version... Healthy, healthy ! Healthy, healthy ! La compote, c'est que tu donnes... Bah, ouais, mais j'ai mélangé un peu, il y avait l'huile, là. Hein ? Mais... Ah, ça sent vraiment... Le peanut butter, le vrai... Le beurre de cacahuète. Ah, ouais ! Bah, j'espère que ça va pas être que en mode beurre de cacahuète, quoi, que ça va être en mode vraiment... Moi, j'ai pris une grosse cuillère et une mini cuillère, comme ça. Un, deux, trois ! Oh, berk ! Oh, c'est pas bon, hein ! C'est dégueu ! Ah, ça colle aux dents ! Ah, malade ! Ah ! Bah, en fait, ça n'a rien à voir avec les sneakers ! Mais moi, j'aime bien parce que c'est du beurre de... Oh, j'aime bien ça ! Oh, malade ! Bah, ouais, parce que c'est... C'est du beurre de cacahuète ! Du coup, la caméra a coupé et on va conclure sur ce truc-là. Moi, j'aime bien parce que ça reste du beurre de cacahuète, un peu crunchy, mais c'est pas ouf ! Et sneakers, c'est un peu l'arnaque. Là, pour moi, il y a du packaging... Ah, moi, je n'aime pas du tout ! Elle n'aime pas du tout ? Elle a crunché déjà, presque, non ? Non ! Non, elle a réussi à valer quand même ! Mais ça me collait aux dents ! Donc, tu mets combien, toi ? On a un... Non, zéro, en fait ! Moi, je mets... Un, 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 un ! Je mets 8 parce que c'est pas mon beurre de cacahuète préféré. Moi, je préfère le doux, où il n'y a pas de morceaux, pour tartiner, mais je vais le manger sur des tartines et tout, ça va être bon. Ou des fois, j'aime bien le mettre dans... Avec mon fromage blanc et des bananes. Le repas de 18h ! Oui, c'est ma collation ! J'ai collagé, mais... Mais moi, je ne prends jamais de dessert, donc c'est ma collation à un autre moment. Mais j'aime bien ! Ce qu'on a détesté ! Ça ! Ça, c'est vraiment bizarre ! Ça, c'est vraiment dégueu ! Genre, c'est moins pire que ça ! Si tu dois choisir entre les deux ! Bah, ça ! Ah ! Toi aussi, tu n'aimes pas ceux-là ! J'aime bien la laine frais ! Ah, finalement, c'est vraiment celui-là que tu détestes le plus ! Ah oui ! Ça colle aux dents, c'est... C'est dégueu ! Mais non, c'est bon ! Moi, j'ai bien aimé ça ! Je trouve que ça passe bien, ça ! Avec un petit cappuccino, là ! Ça, c'est pas mal, ça ! Je ne vais pas regarder les 4 glory, sinon je ne vais pas le manger, mais c'est pas mal du tout ! Moi, ça me fait bien, ça ! Bah, moi, c'est le chocolat blanc ! En fait, elle, elle a bien aimé ça ! La barbe à papa, et... Et ça, je pense, on va dire, qui passait ! Ouais, et ça aussi, ça passait ! Déo ! Ah, et l'espèce de déo à boire ! Dites-nous ! Vous ! Bah ! On va essayer de conclure vite, parce que vraiment, ma batterie, elle ne veut plus ! Elle ne veut plus avec nous ! Même pas ! Si vous avez aimé cette vidéo, déjà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, si vous voulez revoir Luna... Dans une autre vidéo ! Dans une autre vidéo ! Vous vous likez ! J'hésite à faire peut-être avec elle, peut-être prochainement, une vidéo chez In, peut-être ! Comme ça, vous pourrez voir une sélection faite par une ado ! Et puis, si ça vous a plu ce style de vidéo dégustation, dites-nous en commentaire, peut-être qu'on vous renforcera une, mais peut-être version US, et on commandera sur un site spécifique avec des... Non ? Elle est hyper enthousiaste ! Mais j'aime pas ! En fait, ça va être drôle, mais j'aime pas les trucs en mode... Pas simple ! En mode quoi ? Passable ? Non, pas simple ! Ah, pas simple ! C'est... Les trucs... Par exemple, les sushis, j'aime pas ! Bon, ok, j'aime pas les sushis ! On verra ! Écoutez, dites-nous tout dans les commentaires si ça vous plaît ! Likez cette vidéo si ce n'est pas encore fait ! Et puis, on se retrouve peut-être très bientôt avec Luna ! Et sinon, on se retrouve sur ma chaîne le mercredi et le samedi ! À 14h ! Exact ! Bisous, bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501